Nous déclarons donc ouverte le 17ème rassemblement à Notre-Dame-Péron. Avec Yvan Fouquet de l'Atelier Citoyen, on peut l'applaudir, François de Verscher qu'on ne présente plus et Geneviève Loubouté également. Pour garder un peu la dynamique de tout à l'heure, on va fragmenter les interventions. Donc Yvan Fouquet va commencer avec son PowerPoint, il va vous présenter en un quart d'heure à peu près les leçons, vous pouvez lire vous-même. Et puis on va passer directement aux questions de la salle pour garder un peu cette dynamique qu'on a eue tout à l'heure. Bon, et bien Yvan, à toi. Merci, bonjour, je ne sais pas si on m'entend, oui. Voilà, on va vous présenter plus près encore, d'accord. Bonjour à tous, donc on va effectivement, c'est le thème d'aujourd'hui, c'est les 15... Comme ça ? Donc on va vous présenter effectivement les 15 ans de mensonges, alors pas tous, parce qu'il y en a beaucoup, beaucoup, de mensonges de la DGAC, et ensuite on parlera de la consultation qu'il y a eu l'an dernier et de la médiation. Sur les mensonges, alors voilà, je voulais vous présenter en fait les leçons qu'on a apprises de la DGAC pour justifier un aéroport, parce qu'en fait on a eu des vrais cours de la DGAC avec tous ces mensonges pour justifier le fait qu'il fasse un aéroport. Alors la DGAC, c'est la direction de l'aviation civile, c'est le maître d'ouvrage, c'est le porteur du projet de Notre-Dame-des-Landes. Donc leçons en trois points. D'abord, dites que l'aéroport actuel est saturé. Ensuite, si ça ne fonctionne pas, dites que le bruit va devenir insupportable. Et enfin, il faut dire que recycler l'ancien aéroport va coûter très très cher. Donc premier point. Premier point, dites que l'aéroport actuel est saturé. Alors la saturation, on sait qu'elle est assez artificielle, parce qu'en 2002, la DGAC, alors juste une précision aussi, toutes ces diapositives, on peut les retrouver dans un petit livret qu'on a sorti l'an dernier, mais qu'on n'a jamais présenté ici, qui s'appelle le cahier noir de la DGAC. Que vous pouvez télécharger sur le site de l'atelier citoyen, ou en ligne, vous tapez cahier noir de la DGAC. Dossier noir, pardon, de la DGAC, on le trouve assez facilement. La saturation, en fait, en 2002, pour la DGAC, on prévoyait que l'aéroport allait être saturé, l'aéroport actuel saturé en 2010. Ce n'était pas possible, au-delà de 2015, de garder l'aéroport actuel, parce qu'il allait être très vite saturé. En 2013, il y a eu une commission du dialogue. Je ne sais pas si vous vous souvenez de la commission du dialogue de 2013, juste après l'opération César, en 2012, qui a dit que cette saturation, en fait, elle était assez artificielle, était épisodique, et qu'elle venait des circuits inadaptés de l'aéroport. Et puis finalement, l'an dernier, en 2016, le Conseil général de l'environnement et du développement durable, le CGEDD, donc, a confirmé qu'on pouvait développer l'aérogare. Donc, c'était le premier mensonge. Donc, ça n'a pas fonctionné sur la saturation de l'aérogare, mais peut-être sur la piste. Alors, est-ce qu'il faut une ou deux pistes ? Eh bien, la DGAC a dit à Notre-Dame-des-Landes, il faudra deux pistes, parce qu'une seule piste, au bout de 75 000, 80 000 mouvements, c'est plus possible, on sature. Voilà. Donc, il faut deux pistes. À l'époque, en fait, il y a une expertise indépendante qui a dit le contraire, qui a été faite juste après le dossier de la DGAC pour le débat public, et qui a dit que ce nombre de mouvements était sous-évalué. Et puis, le CGEDD, à nouveau, a appelé cet argument de la DGAC du fait qu'il faille deux pistes, a dit que c'était un argument d'autorité, qu'en fait, il y a beaucoup d'aéroports qui n'ont pas deux pistes, qui n'ont qu'une seule piste, et notamment, on peut noter San Diego, Beauvais, Genève, London City. Enfin, il y a beaucoup d'aéroports de la même taille que l'aéroport de Nantes qui n'ont qu'une seule piste. Dépaule suivante. Et alors, ce qu'on a découvert aussi, donc je vais très vite, excusez-moi, mais ce qu'on a découvert, c'est qu'en étudiant l'aéroport existant, en étudiant ses capacités, on a donc tout mesuré les surfaces, et si on prend, alors là c'est juste un exemple, dans les surfaces de l'aéroport existant, le hall, si on a d'arrivée, hall de départ, on a à peu près 4 210 m² qui existent. La DGAC nous disait, il faut l'agrandir, il faut 5000 m² minimum pour que ce hall puisse être viable à 5 millions de passagers, et on a découvert qu'en fait, que Vinci faisait plus petit à Notre-Dame-des-Landes, qu'en fait, 2600 m², ça suffisait pour le hall de l'aérogare. Donc c'est juste un petit mensonge de plus. Voilà, donc sur la saturation, ça n'a pas fonctionné, donc maintenant, on va dire que le bruit va devenir insupportable, et que cet aéroport est indispensable pour résoudre les questions de bruit sur Nantes. Donc, premier mensonge sur le bruit, c'était le plan d'exposition au bruit qui a été fait à l'horizon 2010, mais il a été constitué en 2003, ce plan d'exposition, et prévoyait à l'époque au total 109 000 mouvements, oui, total de mouvements d'avions. Donc, il a été, alors que, attendez, revenez juste, 109 000 mouvements, alors qu'en 2010, il y a eu 55 000 mouvements d'avions. Donc, juste deux fois moins d'avions. Donc, déjà, on a exagéré la question du plan d'exposition au bruit. Là, on le voit assez bien sur... Alors, non, c'est la diapositive suivante, pardon. Ce qu'on a dit aussi, c'est que dans ce plan d'exposition au bruit, qui était dimensionné, en gros, doublé par rapport au réel, c'est que 40 000 personnes allaient être impactées par le bruit. Et ça, on entend souvent les pro-aéroports dire 40 000 personnes sont impactées par le bruit. En fait, ces 40 000 personnes, elles sont impactées faiblement par le bruit. Parce qu'on le voit juste en bas de la dépôt, enfin, on ne le voit pas très bien, mais elles sont impactées à 50 décibels. 50 décibels, c'est même pas... Enfin, c'est le son qu'on a ici dans la salle, en gros. On compte vraiment, sur tous les aéroports en France, on compte à partir de 55 décibels. Et 55 décibels, ce n'est pas 40 000 personnes impactées, mais dans les mesures qui ont été faites à Nantes, par Nantes Métropole, on a en gros 5 000 personnes, je mets le chiffre là, 5 300 personnes qui sont impactées par le bruit au-dessus de 55 décibels, qui sont impactées par le bruit des avions. Si on prend le bruit des autoroutes et de la voie du périphérique, on a beaucoup plus de monde. Et puis, ce qu'on nous a dit, donc il faut juste revenir avant, ce qu'on nous a dit en 2013, parce qu'on a redonné la parole à la DGAC, on lui a demandé de faire un plan d'exposition en bruit à terme, à l'horizon 2030 ou 2050, et là, ils ont encore doublé. Donc, c'était plus 40 000, c'est 80 000 personnes qui allaient être impactées par le bruit. Donc, en fait, c'est cette diapo-là où on voit que cette zone de bruit est énorme et que le CGEDD a démenti dans son rapport où le CGEDD a écrit que les travaux conduits par la DGAC en 2013 en réponse à la commission de dialogue devront être repris. C'est un peu ce qui se fait en ce moment. Et il serait souhaitable qu'une nouvelle modélisation soit réalisée rapidement. Voilà. Donc, ça n'a pas fonctionné sur le bruit. Finalement, voilà. Le dernier recours, c'est de dire que ça va coûter très cher, en fait, de recycler ce qui existe. Notamment, le prix des pistes. Alors, en 2003, la DGAC avait été assez raisonnable avec le document qui était préparé pour le débat public où, en fait, on évaluait une piste, la rénovation de la piste actuelle à 35 millions d'euros. Mais, enfin, c'est ce qui est un prix un peu élevé, 35 millions d'euros pour rénover une piste, mais qui est un peu dans l'ordre des choses. En 2013, quand ils sont revenus, quand on a redonné la parole à DGAC, c'était plus 35 millions d'euros. C'est passé à 283 millions d'euros pour rénover la piste. Voilà. Donc là, vous voyez, ça va être très compliqué et très cher de rénover la piste. 280 millions d'euros en plus, il va falloir fermer l'aéroport pendant six mois. Enfin, voilà. Ce n'est pas simple du tout de rénover cette piste existante. Sachant qu'ici, à Notre-Dame-des-Landes, alors, curieusement, les prix doivent être moins chers à Nord-Loire, parce qu'à Notre-Dame-des-Landes, construire la piste, ça serait dans les... Alors, juste la piste, juste le bitume, 35 millions. Après, il faut compter... Il y a d'autres choses, le terrassement, etc. Mais juste la piste, le bitume, c'est 35 millions ici. Alors que Sud-Loire, c'est beaucoup plus compliqué. Autre point, c'est le coût du chenil. Alors ça, c'est quand on a étudié le document de la DGAC, on voit toute cette page de prix. Alors, on a le prix des bâtiments d'entretien, des dépôts de carburant, donc tout ça, il faut l'agrandir, il faut le rénover. Et puis, on a le prix du chenil. Alors là, le chenil, autant un dépôt de carburant, personnellement, je ne sais pas très bien combien ça coûte, mais un chenil, je sais que ça ne coûte pas 600 000 euros à construire. Et donc, on a essayé de vérifier ce qu'on a pu, le dépôt de carburant, je vous avoue, je ne l'ai pas vérifié, mais le chenil, 600 000 euros, c'était un peu trop gros pour passer. Et puis, alors le bilan économique biaisé. Alors là, il va falloir vous accrocher un petit peu, et je ne sais même pas si je vais réussir, mais heureusement, j'ai deux experts à côté de moi sur le bilan économique. En gros, cet aéroport, on en a absolument besoin, il faut vous le dire. Cet aéroport, on a pour économiser de l'argent, parce qu'en fait, aller jusqu'à Nantes-Atlantique, ça vous coûte beaucoup plus cher que de venir ici à Notre-Dame-des-Landes pour prendre l'avion. Et c'est ce qu'on a essayé de démontrer, enfin c'est ce qu'a essayé de démontrer la DGAC tout au début. Donc il y a eu un bilan économique qui disait, au-dessus de 56 000 mouvements, donc à un certain moment, où l'aéroport va vraiment saturer, donc je crois qu'ils avaient prévu en 2013, ou 2019, pardon, 2019, l'aéroport va être saturé. Donc il va falloir que les gens aillent prendre l'avion ailleurs, donc à Rennes, à Angers, et prendre l'avion ailleurs, c'est des transports, donc au départ, on avait juste prévu, la DGAC avait prévu qu'on prenne le train pour aller jusqu'à Rennes, et puis ce coût du train en plus, tout ça était comptabilisé, et au final, ça faisait un bilan économique qui, selon la DGAC, parce qu'on n'avait pas les sources de ça, selon la DGAC, ce bilan économique était positif, et donc permettait de justifier la construction de ce nouvel aéroport. Mais voilà, les deux personnes à côté de moi à qui on doit cette belle découverte sur le bilan économique ont un peu insisté en demandant les sources, en fait, de ce bilan économique. A l'époque, la DGAC parlait uniquement de train et de voiture. Ensuite, en 2013, donc quand des premiers documents ont réussi à être obtenus, la DGAC a commencé à émettre l'hypothèse qu'il pouvait y avoir des déplacements d'avions. Alors voilà, vous allez aller dans un aéroport en avion pour aller reprendre un avion. Des coûts d'avion supplémentaires, sachant que les heures d'avion coûtent beaucoup plus cher dans les bilans économiques que les coûts de transport en commun ou de voitures. Et puis progressivement, en fait, la DGAC a justifié, donc c'est toute cette diapos-là mais qui est lisible d'où vous êtes sans doute, et que je vous invite à lire dans le dossier noir de la DGAC. Progressivement, avec les années, la DGAC a fini par justifier son bilan économique de cet aéroport uniquement sur des coûts d'avion, des coûts de trajet en avion supplémentaires. Pour le moment, les sources de ce bilan économique ont été demandées maintes et maintes fois, elles n'ont jamais été obtenues. Et d'ailleurs, je vais passer la parole à Françoise là-dessus parce que c'était ma dernière diapo. Merci beaucoup. Merci. Je pense que ça va... Je ne sais pas si ça vaut la peine qu'on continue sur ce thème-là mais peut-être avec les questions que vous aurez parce qu'on a décidé que vous posiez des questions après chaque intervention. Ça va être moins pénible pour vous de nous écouter à la file. Donc s'il y a une question plus précise, on y reviendra mais c'est très compliqué ces histoires-là. C'est parti. Là, c'est parti, là. Ah oui, d'accord. La technique, c'est le direct. Alors une première question. Bonjour, je m'appelle Daniel et comme vous tous, je suis absolument décidé année après année à tordre le cou à ce maudit projet d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Alors je voudrais saluer le travail considérable fait par l'atelier citoyen parce que dans ce dossier, typiquement, l'enfumage, se cache derrière la complexité. Et heureusement, il y a des gens comme ça qui nous décortiquent le travail qui nous dit d'avoir des nœuds à la tête pour qu'on comprenne comment on se fait enfumer. Alors, bravo. Juste une remarque. C'est vrai que les arguments présentés par la DG, on sent très vite que c'est foireux. Moi, sur la saturation, je ne me prie pas de raconter qu'il y a deux ans, j'ai pris l'avion à Nantes-Atlantique pour aller à Lyon et à 19h, l'aéroport était vide. On aurait pu tourner un film d'horreur. Voilà, l'aéroport vide et donc ils nous disent qu'il est saturé. Après, c'est là où je me sens vraiment beaucoup plus gêné pour contre-argumenter auprès des partisans du nouvel aéroport. C'est sur l'histoire de bruit. Et donc, je voudrais vous apporter un témoignage des scènes que j'ai vécues plusieurs fois. Effectivement, je me retrouve à Nantes à discuter avec des gens. Un nom, un avion nous passe par-dessus. Là, pour le coup, quel que soit le nombre de disciples mesurés, plus aucune conversation n'est possible. Donc, on doit attendre que l'avion ait passé. Et j'ai vu le piège se refermer à chaque fois parce que la réaction de beaucoup, c'était de dire vivement Notre-Dame des Landes. vous imaginez combien j'étais mortifié. Et ce que j'avais remarqué, c'est que les avions, ils étaient très, très nombreux. Nantes est à peu près la seule ville où je vois autant d'avions survoler la ville aussi bas. Alors que, bon, on sait, pour ceux qui voyagent beaucoup, que les pilotes doivent faire des trajectoires qui peuvent éviter d'embêter la population. Et je voudrais apporter un témoignage, mais je crois que j'avais j'avais eu l'occasion de le partager brièvement avec quelques personnes. Il y a l'année dernière, j'ai rencontré, j'ai vu une amie hôtesse de l'air sur la ligne Air France, Marseille-Nantes. Et sans lui avoir rien donné la moindre position, je lui demande simplement Yannick, qu'est-ce que tu penses de la trajectoire d'atterrissage de l'avion à Nantes ? Elle me répond tout de go. C'est insensé. Depuis un an et demi, personne dans l'équipage ne comprends pourquoi la tour de contrôle à Nantes nous fait faire ce trajet. C'est complètement insensé. Voilà. Donc, je trouve que là, tout ceci pour dire que sur ce point du bruit, l'enfumage de la DGAC malheureusement semble avoir réussi. Voilà. Alors moi, je tiens à disposition le nom, les coordonnées de cette hôtesse de l'air. Mais j'imagine, voilà, et je voulais dire que ça marche encore il y a encore trois semaines. J'ai entendu un très malheureux à vivement Notre-Dame-des-Landes du fait du bruit. Bien sûr. Mais ça n'empêche pas de redire bravo, merci pour tout ce que vous faites. On va répondre très rapidement sur cette question du bruit, bien que ce soit une question très compliquée qui mériterait une heure de débat sous la chaleur. Donc, on ne va pas vous l'imposer. deux choses. D'une part, effectivement, il y a probablement, de la part de certains contrôleurs aériens, disons, une petite tendance à faire survoler la ville alors qu'ils pourraient faire arriver les avions par le sud et ça survolerait moins de personnes. On comprend bien que le souci de Nantes, c'est la situation de la piste qui est dirigée vers la ville et qui, pour certains cas, obligerait un survol de Nantes. Il faut quand même relativiser car à Toulouse, il y a 12 fois plus de personnes survolées. Simplement, ce n'est pas la même configuration. C'est-à-dire qu'à Toulouse, on survole des quartiers dits périphériques, le Mirail. Mais il y a beaucoup plus de monde. Alors évidemment, à Nantes, ça peut passer place du commerce et on se dit tiens, les avions, c'est quand même pas bien, etc. Mais ils ne sont pas plus bas qu'ailleurs. Ils sont bas, ils sont à l'altitude nécessaire pour se poser 5 kilomètres après. Donc, on a des problèmes de rigidité de la direction générale de l'aviation civile car si elle en fume du côté du prix ou du côté de la piste, elle peut aussi en fumer sur ce qu'elle présente comme l'impossibilité d'avoir des trajectoires de précision autrement que celles qui passent sur Nantes. Et c'est tout notre travail actuel avec des pilotes, avec des spécialistes des trajectoires, de montrer que dans d'autres corps, par exemple à Nice pour éviter de passer au-dessus de la promenade des Anglais ou sur la Riviera, par exemple à Figuerie, en Corse, c'est en Corse ? Oui ? En Corse, oui ? Il y a des procédures d'arrivée qui permettent d'éviter de trop faire de bruit au-dessus de trop de personnes. Donc, nous, nous avons des propositions à l'atelier citoyen et on va les présenter à la médiation. Donc, vous avez raison, le bruit, c'est une réalité. Ceux qui souffrent le plus, c'est les habitants de Bouguenay et de Saint-Aignan. Parce qu'à Nantes, très honnêtement, peut-être parfois vous êtes obligés de vous arrêter quand un avion passe, mais vous ne pouvez pas parler si le tramway fait tut-tut devant vous, vous ne pouvez pas parler si l'hélicoptère du CHU se pose, vous ne pouvez pas parler quand il y a les ambulances, etc., etc. Donc, le bruit, ça n'est pas que les avions. Juste pour compléter aussi, c'est une nuisance urbaine. Les avions, ça fait du bruit, ça, on ne pourra pas dire le contraire. Les avions font de moins en moins de bruit, ça, c'est aussi une réalité qui est connue et qui utilise, c'est un argument qu'utilise la DGAC sur tous les autres aéroports. À Roissy, à Orly, il y a vraiment des citoyens qui se battent contre l'augmentation du trafic, etc. et les DGAC, on leur dit mais ne vous inquiétez pas, avec le progrès, en fait, les avions font moins de bruit. Donc, je pense qu'ils sauraient le dire ici aussi. Et autre point, enfin, juste dernier point, c'est vrai que sur la question des trajectoires, François se disait que les avions sont à la hauteur. Non, ils ne sont pas exactement à la hauteur où ils devraient être. Effectivement, avec des instruments de précision et des trajectoires adaptées, on saurait, en fait, faire passer les avions là où ils seraient le moins nuisibles. Donc, ça, c'est vraiment l'argument qu'il faut apporter. C'est le jour où cet aéroport va être abandonné, eh bien, c'est clair, il y aura moins de nuisances sur Nantes. Enfin, moi, j'en suis presque convaincu. Ok. Oui, oui, on peut applaudir. C'est des réponses aussi à nos questions. Pour débattre, pour aller dans la rue, on retourne à la salle. Une nouvelle question. On prend une dernière question sur cette intervention et puis on passera ensuite à François de Vercher pour continuer. Oui, quand je suis arrivé à Nantes, début des années 90, les avions ne survolaient pas Nantes. J'ai la chance aussi d'avoir dans ma famille plusieurs aiguillères du ciel. Donc, je peux vous dire qu'ils étaient en majorité contre l'ouverture d'un nouvel aérodrome parce qu'ils sentent très bien que celui-là est loin d'être saturé et ils sont d'accord pour faire passer ailleurs. C'est des directives qui viennent du haut. Une autre chose. Alors, ce sont les problèmes environnementaux. On peut dire qu'actuellement, avec les nouvelles lois, le dossier ne passerait même pas la première étape. Il serait rejeté complètement. Donc, il y a ça aussi qu'il faut avoir en tête. C'est que, bon, on marche sur la tête au niveau environnemental avec ce projet. Je vous dis, actuellement, avec la loi, on ne passerait pas le premier échelon. Voilà. Très bien. Bon, super. On va... Yvan, tu souhaites répondre ? Juste... Ben non, en fait, je suis juste d'accord avec ce que vous venez de dire. Je ne sais pas, il n'y a pas de réponse. Oui, c'est bon. Merci beaucoup pour ce témoignage. Juste, ce que je voulais pour faire la transition, c'est que tous ces mensonges, je l'ai déjà assez, lorsque vous avez été consulté l'an dernier sur si, oui ou non, il fallait construire cet aéroport à Notre-Dame-des-Landes, eh bien, il y a eu la Commission nationale du débat public qui a fait un petit document, soi-disant indépendant, qui devait donner toute l'information sur ce sujet. Et notamment, comme information intéressante, on a appris que le coût du projet, vous le connaissez, c'est 561 millions d'euros, mais par contre, rénover l'aéroport existant, c'était plus de 800, je ne trouve plus le chiffre là, 740 millions d'euros. Alors, en fait, ce qu'ils ont juste oublié de préciser, c'est que 561 millions d'euros d'un côté, c'est pour 4 millions de passagers, 740 millions de l'autre côté, c'est pour 9 millions de passagers. C'est juste une petite différence, mais bon, les deux chiffres étaient quasiment l'un à côté de l'autre. Et puis, il y avait comme ça des dizaines de mensonges qu'on a dénoncés à l'époque, les dénonciations n'ont pas mené à grand-chose, mais ça faisait partie, en fait, de ce débat sur la consultation que Françoise va nous présenter. Voilà, la transition est faite. Donc, moi, je vais vous parler, effectivement, de la consultation qui a eu lieu l'année dernière, en juin, parce que c'est un argument qui porte dans l'opinion publique. Beaucoup de gens disent, oui, mais bon, d'accord, vous avez dit ça, etc., vous vous battez, mais on a voté et les gens de Loire-Atlantique ont dit oui au projet d'aéroport. Donc, vous n'êtes pas démocrate si vous continuez votre opposition. Et je pense que vous l'avez entendu, forcément. Vous l'entendez tous les jours, presque, quand vous parlez de ça. Donc, nous, on a voulu récapituler toutes les questions soulevées par cette fameuse consultation. Et donc, c'est le dernier ouvrage produit par le CDPA, le collectif des élus que je co-préside et dont Geneviève est membre aussi. On a repris l'histoire de la consultation en mettant comme titre une consultation démocratique, point d'interrogation. Et c'est ça dont je vais vous parler. Vous le trouverez en ligne et on l'a en version papier pour ceux qui ne veulent pas lire sur Internet. Alors, la première chose, à chaque fois qu'on vous parle de ça, il faut que vous tordiez le cou de ceux qui utilisent le mot référendum qui est le mot très souvent utilisé par les médias, par les gens, un peu partout, par les pro-aéroports. Ça n'était pas un référendum. Alors, le mot a été utilisé par François Hollande. C'est pour ça que tout est compliqué. C'est lui qui a dit on organisera un référendum local. Or, le référendum d'initiative locale, ça existe, mais c'est pour des projets locaux. Or, Notre-Dame-des-Landes est un projet d'État. Donc, ça n'a pas été un référendum, mais une consultation pour avis. C'est écrit dans la lettre que vous avez reçue si vous êtes citoyen de Loire-Atlantique. On vous a dit vous allez être consulté pour avis. Comme son nom l'indique, un avis n'est qu'un avis. Il n'oblige personne à quoi que ce soit. La meilleure preuve, c'est que sur Notre-Dame-des-Landes, il y a un certain nombre d'avis négatifs. l'avis du Conseil national de protection de la nature sur la destruction des espèces. Avis négatif. Et alors ? Comme dirait une personne devenue célèbre. Un autre avis négatif, il y en a eu la commission des experts scientifiques sur les compensations. Avis négatif. Et alors ? dit l'État. Mais là, consultation populaire vaudrait vérité. C'est comme quand on est réélu et qu'on considère que la réélection vaut justice. Vous voyez à qui je peux penser ? Alors, donc, première chose, vous tordez le cou des gens qui disent référendum, vous leur dites gentiment non, c'est une consultation pour avis. Nous, on a dit tout de suite et on l'avait dit en 2014 quand on nous avait posé la question après la mort de Rémi Fraisse, on a été questionné sur ce qu'il faudrait changer pour qu'on ait plus des situations comme Sivins, comme Notre-Dame-des-Landes et on nous avait dit mais finalement, ça ne serait pas bien de demander leur avis aux gens et on avait dit ah mais ça serait super de demander leur avis aux gens mais on demande un avis à des gens quand sur un dossier propre. Là, on est dans un dossier manipulé et mensonger depuis tellement d'années que, on vous le dit très simplement, en 2014, on a dit oh là, il nous paraît d'abord important de remettre à plat et ce n'est pas du tout ce qui a été fait car cette consultation, elle est arrivée immédiatement après la remise du rapport des experts de Ségolène Royal. Yvan a utilisé plusieurs fois le mot CGEDD, c'est une structure de hauts fonctionnaires qui a été missionnée par Ségolène Royal justement pour voir s'il n'y avait pas d'autres solutions que de faire l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes et c'est cette commission de trois experts qui a dit deux choses, elle a dit un, on peut rester à Nantes-Atlantique mais il faut revoir la question du bruit et du coût, deux, si on fait Notre-Dame-des-Landes ce n'est pas la peine de faire deux pistes, ça gaspille trop de terre, etc. il faut reprendre le projet, c'était ça la conclusion. Quand la conclusion est sortie, nous on s'est dit ah ben c'est bien, on va se remettre enfin autour de la table et on va travailler. Et aussitôt, Manuel Valls a lancé l'idée de la consultation, non pas sur la base du rapport des experts de Ségolène Royal mais la question c'était voulez-vous le projet de Notre-Dame-des-Landes tel qu'il a été bâti il y a 50 ans puis il y a 40 puis il y a 30 puis il y a 20 puis il y a 10 d'accord ? Donc cette consultation elle est biaisée parce que le dossier lui-même était mensonger et n'avait pas été remis à plat mais c'était une manière de couper court de nouveau à un vrai débat. Deuxièmement le périmètre était biaisé. L'aéroport est censé être l'aéroport du Grand Ouest participe au financement tous les contribuables nationaux puisque c'est un projet d'État plus les contribuables de la région Pays de Loire donc un certain nombre de départements et les contribuables de la région Bretagne et on a limité la consultation à la seule Loire-Atlantique. Donc normalement celui qui paye donne son avis me semble-t-il. Donc le périmètre était biaisé parce que c'est le seul périmètre qui d'après les sondages donnait le oui vainqueur. Troisième biais la question posée j'en ai dit un mot ça n'était pas est-ce que vous êtes pour un projet NDDL réduit pour la rénovation de Nantes-Atlantique c'était est-ce que vous êtes pour le projet intangible de pistes beaucoup de consommation etc. Troisièmement les moyens les moyens ont été absolument inéquitables. Yvan a parlé du travail de la commission de débat public qui aurait dû être d'une neutralité parfaite et dont le président n'est pas neutre je le dis publiquement officiellement voilà le président de la commission nationale du débat public n'est pas une personne neutre de par son passé professionnel de par ses liens avec le paysagiste du projet NDDL avec tous les constructeurs d'autoroutes etc. et il s'est précipité pour faire le document et effectivement on a limité la casse en participant à cette construction mais on a retrouvé des mensonges dans le seul document qui a été donné aux habitants de Loire-Atlantique et d'ailleurs même pas donné chez eux remarquez il fallait aller voir sur internet mais en même temps dans notre département des maires des élus ont utilisé les moyens publics des bulletins municipaux des sites internet pour dire votez oui vous avez tout ça les preuves sont là dedans on a les captures d'écran on a les éditoriaux de bulletins municipaux vous savez très bien qu'en période d'élection dans un bulletin municipal on ne dit plus on n'a plus le droit maintenant de dire votez pour un tel ou votez pour un tel c'est l'argent du contribuable et ça doit être neutre pendant la période électorale c'est pas du tout le cas le maire de Saint-Aignan a fait un bulletin spécial pour expliquer que sa commune allait mourir si l'aéroport restait tout en oubliant simplement de dire que sa commune était riche grâce à la zone d'activité aéroportuaire donc vous verrez tout ça quels sont les résultats on ne nie pas le fait que le oui l'est emporté encore faut-il que vous ayez à l'esprit les chiffres le oui c'est 268 977 voix sur 967 457 électeurs c'est à dire que c'est 27,8% des électeurs qui se sont prononcés pour ça ne veut pas dire que le oui n'a pas gagné on est ok majoritairement le oui l'a emporté à cette consultation mais c'est aussi un signe de la maladie démocratique dans laquelle je crois nous vivons qu'il y ait une personne sur deux encore capable de ne pas aller voter parce que tout est devenu compliqué sur ce dossier-là particulièrement et surtout comme nous l'avions comme nous avions tenté de l'expliquer une consultation ne vaut pas jugement et je vais vous donner justement cette explication très précise en juin les électeurs de Loire-Atlantique disent oui même si c'est qu'à 28% ils disent oui ok à l'automne 2016 donc de la même année la rapporteure publique c'est à dire la juge qui a travaillé pour préparer le dossier pour la cour d'appel devant laquelle nous étions on a attaqué les arrêtés du préfet de destruction de la zone humide et de la biodiversité de Notre-Dame-des-Landes la rapporteure publique a demandé l'annulation des arrêtés préfectoraux elle n'a pas été suivie par la cour comme vous le savez alors que dans 95% des cas la cour les juges suivent le rapporteur puisque le rapporteur c'est celui qui a étudié le dossier à fond ce que n'ont pas fait les autres et la rapporteure a dit clairement c'est une phrase qu'il faut que vous ayez en tête peut-on vivre avec un aéroport imparfait comme est celui de Nantes-Atlantique oui peut-on vivre demain sans eau non et elle préconisait l'abandon donc l'abrogation des arrêtés préfectoraux si elle avait été suivie on se serait retrouvé avec une consultation où les gens disent oui et où la justice dit non voilà peut-être que demain des gens qui ont été réélus dernièrement seront quand même poursuivis par la justice le vote ne vaut pas l'égalité donc il ne faut jamais oublier ça enfin je terminerai là-dessus admettons même parce que nous commençons à avoir vraiment on va dire on sait qu'on a zéro confiance envers les services de l'état comme celui de la DGAC on avait encore un peu espoir dans la justice je dois dire mais c'est à titre personnel que je commence à ne plus en avoir beaucoup et notamment je n'en ai plus vis-à-vis de l'instance suprême en France qui est le conseil d'état le conseil d'état qui est la juridiction supérieure voilà une fois que vous êtes allé au tribunal administratif devant une cour d'appel sur ces affaires là vous allez non pas devant les assises devant des jurés populaires mais vous allez devant le conseil d'état le conseil d'état porte très bien son nom et donc on peut tout à fait imaginer que le conseil d'état au bout du bout du compte nous donne tort sur la destruction de la zone humide sur la biodiversité etc est-ce que ça veut dire que nous n'aurions plus aucun droit de nous opposer et ça c'est tout le débat philosophique alors on est pas très loin de la période du bac moi tous les ans je regarde ce qu'on demande aux jeunes en philo normalement à un moment dans l'année on les a fait réfléchir sur la différence entre l'égalité et légitimité entre obéissance à la loi et résistance ou non soumission à une loi qui paraît injuste c'est le béaba de notre positionnement d'homme les lois sont par nature révélatrices d'une société à un moment donné si je remonte dans l'antiquité les spartiates jetaient du haut d'une falaise les bébés handicapés c'était leur loi est-ce que cette loi était juste est-ce qu'on pouvait légitimement s'y opposer des gens s'y sont opposés lorsque à la seconde guerre mondiale le gouvernement a voté l'assemblée a voté les pleins pouvoirs à Pétain c'est devenu la loi de la majorité seule une poignée a refusé est entrée en résistance lorsque Rosa Parc a refusé d'aller s'asseoir au fond du bus dans les places réservées pour les noirs en disant je désobéis parce que cette ségrégation est injuste elle a été dans l'illégalité mais son combat était légitime et donc nous ce que l'on veut dire je pense aussi aux faucheurs d'OGM ils ont été dans l'illégalité au moment où ils ont fauché voilà et c'est ça qui fait avancer aussi donc nous ce que nous disons c'est que notre compte profonde et je pense que si vous êtes là aujourd'hui pour la ça fait combien 17ème fois vous partagez cette conviction notre conviction profonde c'est que ce projet de Notre-Dame-des-Landes n'est ni un bon projet ni un projet anodin ça n'est pas quelques hectares de terre et trois tritons crétés comme voudraient nous le faire croire les porteurs de projet et donc il s'agit pour nous de refuser un équipement qui est destructeur coûteux et inutile et qui est destructeur de manière irréversible donc pour nous ce qui prime c'est le souci de l'avenir et donc c'est au nom de la légitimité de notre combat pour les générations futures pour la préservation de la terre pour la préservation de la biodiversité que nous continuerons à nous opposer quand bien même pour cela il faudrait résister et désobéir la désobéissance fait aussi partie me semble-t-il des devoirs et des droits fondamentaux des hommes et je termine par une phrase d'un américain qui a désobéi au sujet des questions d'esclavage qui a refusé de payer ses impôts tant qu'il n'y avait pas des lois d'égalité raciale notamment c'est Soro certains le connaissent sous le nom de Toro quand on prononce mal sinon c'est Soro évidemment et il dit il est plus désirable de cultiver le respect du bien que le respect de la loi et il faudrait ajouter pour que tout le monde comprenne que le respect de la loi quand elle est injuste donc il vaut mieux respecter effectivement ce que vous dit votre conscience plutôt que d'obéir à quelque chose qui serait injuste alors voilà c'est tout ça qu'on a tenté d'expliquer dans ce document évidemment vous ne pourrez pas utiliser tous ces arguments dans les conversations quotidiennes que vous pouvez avoir mais je pense que ce sont des outils pour justement répondre parce que je sais le mal qu'a fait cette consultation dans l'opinion publique qui dit ben non j'y comprends plus rien la démocratie etc mais la démocratie la vraie démocratie ça n'est pas une démocratie biaisée participative biaisée et une démocratie représentative malade donc il faudrait qu'on ait une nouvelle démocratie voilà merci je ne suis candidate à rien arrêtez arrêtez j'ai jamais vu autant de personnes applaudir un cahier de vacances avec autant d'enthousiasme je ne suis pas sûr que les enfants sont aussi enthousiastes à l'idée un beau cahier de vacances pour cet été sur qu'est-ce que c'est qu'une consultation est-ce que vous avez on prend 3-4 questions là en direct pour rebondir oui c'est pas Guy Lechartier je viens de l'Isère c'est pas une question c'est un constat on passait dans la région après le référendum au nord après la consultation pardon c'est dur d'en sortir et ce qu'on a remarqué nous c'est que tous les slogans qui étaient affichés sur les routes départementales n'avaient pas trait à l'aéroport mais avaient trait aux indistes aux indistes et c'était l'ennemi et moi je crois que ça pesait très lourd oui vous avez raison oui au fond de la salle juste préciser quand même sur les hadiths si les hadiths n'avaient pas été là je pense qu'on serait pas là non plus et qu'il y aurait quelques pistes bonjour moi j'ai deux questions pourquoi un chenille à l'aéroport et la deuxième question elle est en rapport avec la pièce de théâtre que j'ai vue hier donc le cauchemar du préfet et j'ai cru comprendre que ce n'était pas un projet de Vinci mais un projet de la DGAC donc souvent en fait moi je suis parisienne on entend dire oui c'est la multinational Vinci qui veut bétonner mais en fait le porteur de projet c'est l'Etat oui tout à fait donc voilà sur la première question sur le chenil en fait il faut un chenil dans tous les aéroports il y a des chenils parce qu'il y a la police aux frontières qui vérifie les valises en fait quand on envoie les valises dans les sous-tabagages et donc il y a des chiens en fait qui circulent sur les valises pour voir qui renifent pour voir ce qu'il y a dedans donc il y a des chenils là sur ce chenil en particulier celui de l'aéroport existant le projet qu'avait fait la DGAC pour rénover l'aéroport existant qu'est-ce qu'il se passe le projet qu'avait fait la DGAC pour rénover l'aéroport existant c'était en gros de tout démolir et de tout reconstruire un peu plus loin donc effectivement tout démolir tout reconstruire ça coûtait très très cher et dont ce chenil c'est un peu anecdotique mais c'était une des choses qui était un peu parlante dans cette démolition reconstruction sur le porteur du projet effectivement c'est la DGAC qui est le maître d'ouvrage qui porte le projet d'aéroport mais autant ils ont fait un dessin pour rénover l'aéroport de Nantes une proposition mais ici c'est bien Vinci qui est concessionnaire en fait et qui va construire l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes donc Vinci est bien impliqué dans ce projet pas tous en même temps on ne comprend pas les questions bien sûr que si je vous ai montré que c'était indispensable c'est le futur c'est le futur non alors pour quand même répondre aussi un tout petit peu plus précisément le projet il est porté par l'Etat et notamment par la direction générale de l'aviation civile dont on peut comprendre que professionnellement elle rêve ça sera le dernier nouvel aéroport ça serait le dernier nouvel aéroport mais c'est aussi porté par les politiques locaux et c'est le lobbying des politiques locaux vous comprenez bien que pour Manuel Valls très honnêtement l'aéroport de Nantes mais je ne sais même pas s'il y est allé enfin bon mais le lobby la pression des élus locaux qui à Paris cherchent toujours à faire prospérer leur région qui doit être la plus grande la plus belle au coeur de l'Europe au coeur du monde et de l'univers joue beaucoup bon la meilleure preuve c'est qu'au démarrage ça n'était pas Vinci qui était intéressé puisque quand il y a eu un appel d'offre il y a eu zéro réponse d'abord parce qu'il y a eu un appel d'offre venez construire l'aéroport du Grand Ouest pas de réponse et il a fallu que les élus locaux et l'Etat relancent la mécanique pour que finalement Vinci vienne et Vinci est venu à ces conditions c'est à dire d'abord vous nous donnez Nantes Atlantique pour zéro euro parce que là la machine à sous marche tous les jours c'est un aéroport extrêmement rentable donc là il y a beaucoup d'argent et on a montré dans un des cahiers citoyens finance qu'en réalité Vinci gestionnaire d'aéroports n'a pas tellement intérêt à ce qu'il y a un nouvel aéroport parce qu'un nouvel aéroport ce sont des emprunts et probablement une augmentation des taxes aéroportuaires qui risquent de dissuader des compagnies notamment les compagnies à bas coût là où Vinci peut être intéressé par le nouvel aéroport c'est les satellites de Vinci c'est Vinci construction c'est Vinci BTP parce que du coup ils peuvent construire à la fois à l'emplacement de l'aéroport actuel et ici tout autour donc le gestionnaire de l'aéroport lui il aurait intérêt à rester là vous comprenez c'est donc une mécanique assez implacable parce que se rejoigne l'égo de certains élus qui rêvent d'avoir un grand aéroport pour aller au bout du monde alors qu'on sait très bien que les compagnies aériennes ne feront pas de vols long courrier cet égo des élus rejoint une culture professionnelle celle de la direction générale de l'aviation civile qui rêve aussi professionnellement d'un nouvel équipement et d'autant plus qu'ici comme on n'a pas fait les investissements à Nantes Atlantique ils sont parfois dans des très mauvaises conditions de travail il n'y a pas de radar à Nantes Atlantique c'est à dire que en cas d'épais brouillard un seul avion peut bouger sur la piste voilà tous les autres aéroports sont équipés de radar mais ici c'est sous équipement volontaire parce qu'on va partir voilà et donc troisièmement vous avez ensuite toute la sphère financière autour de l'aéroport qui peut être intéressée le secteur de l'immobilier le secteur bancaire qui gagnerait beaucoup d'argent parce que les emprunts évidemment ça rapporte voilà bien merci on va passer à une dernière question avant de passer à Geneviève d'accord c'est tout en une intervention si vous voulez ce que j'ai entendu parler hier aujourd'hui tout le temps la DGAC ceci la DGAC cela si vous voulez je crois qu'effectivement il ne faut pas parler de DGAC mais bien comme l'a fait Françoise de l'état si vous voulez la DGAC est aux ordres du préfet qui est aux ordres de bah vous ceux qui ont suivi le caucheport du préfet ont bien compris si vous voulez en fait moi j'ai perçu dans certains contacts que j'ai eu avec eux ils sont exaspérés par ce qu'on leur fait faire si vous voulez ils sont aux ordres de l'état ici c'est la DGAC parce que c'est un aéroport si vous voulez je pense qu'à Lyon-Turin c'est Réseau Ferret de France et ailleurs etc si vous voulez non ce qu'il serait important si vous voulez c'est que soit considéré comme corruption le fait pour un fonctionnaire de faire pression sur un service de l'état je ne sais pas si vous l'aviez partagé un élu un élu un élu un élu un élu sur un service d'état un élu un élu un élu la DGAC pour répondre en deux secondes la DGAC déjà ce qu'il faut savoir de la DGAC c'est qu'elle est indépendante financièrement elle ne dépend pas de nos impôts elle dépend des taxes d'aéroport donc financièrement c'est un service de l'état indépendant donc ça c'est important à savoir parce qu'effectivement ils pourraient être plus indépendants sur ce qu'ils proposent aussi quand on leur demande de porter un projet d'aéroport ils pourraient refuser ou faire là je pense que sur ce dossier là ils ont fait beaucoup de zèle en 2013 Jean-Marc Ayrault était premier ministre et il y a eu un zèle ou alors une demande c'est l'éternel problème est-ce que c'est une demande politique ou c'est du zèle de fonctionnaire on a du mal à trancher mais c'est pas si simple et je pense que la DGAC n'est pas toute blanche dans ce cahier noir de la DGAC belle transition Geneviève pour conclure ça marche ? oui voilà pour conclure on ne va pas tout à fait conclure directement mais je vais vous parler de la médiation donc c'est le sujet d'actualité pour bien mettre les choses au plat je pense que tout le monde est au courant que le gouvernement Macron a désigné trois médiateurs pour remettre à plat le sujet c'est-à-dire étudier sérieusement les alternatives possibles au projet de Notre-Dame-des-Landes donc déjà sur ce premier point c'est une grande avancée par rapport aux autres commissions qu'on a connues jusqu'à présent qui n'avaient pas une vision aussi large et aussi ouverte là il s'agit vraiment d'une remise à plat pour laquelle des moyens sont donnés donc six mois de temps de travail c'est le plus long qu'on ait obtenu même si nous jugeons que c'est quand même très court mais c'est quand même beaucoup plus que ce qu'avaient eu les inspecteurs du CGEDD qui avaient eu trois mois et puis ils ont des moyens financiers pour faire appel à des expertises indépendantes si besoin donc ce point-là est déjà très intéressant deuxième aspect très intéressant c'est leur méthode de travail il y a eu plusieurs auditions de ceux qui veulent rencontrer les médiateurs dont nous faisons partie Atelier citoyen CDPA mais aussi beaucoup d'autres organisations d'opposants et aussi des partisans du projet de Notre-Dame-des-Landes avec ces auditions et aussi avec le travail qu'ils ont fait déjà auparavant sur les dossiers les médiateurs dégagent une liste alors ça peut être 10, 12, 15, 20 on ne sait pas sujets sur lesquels il y a vraiment des positions contradictoires sur lesquelles il faut avancer et éclaircir les choses nous avons nous donné notre propre liste quand nous avons rencontré les médiateurs elle rejoignait déjà celle qui commençait à élaborer nous n'avons pas encore la liste définitive de tous les sujets parce que sans doute qu'elle est encore en cours d'élaboration puisqu'il rencontre encore du monde donc à partir de cette liste d'une peut-être quinzaine de thématiques les médiateurs ont choisi dans leur méthode de travail de se focaliser sur les sujets sur lesquels on confronte des faits des données chiffrées et non pas des opinions c'est pas toujours facile mais c'est une ligne directrice qui peut vraiment très bien fonctionner sur le sujet Notre-Dame-des-Landes parce qu'il y a beaucoup de matière sur les faits sur lesquels justement nos deux associations ont travaillé donc ils travaillent sur les faits et sur certains de ces sujets de controverse ils organisent des réunions qu'ils appellent réunions de controverse où on va trouver face à face ceux qui disent blanc et ceux qui disent noir en l'occurrence nous on a commencé la première de ces réunions là fin juin elle était sur le thème des trafics du trafic aérien des prévisions de trafic sur le thème de l'emport sur le thème du renouvellement de la flotte des avions à l'avenir et donc atelier citoyen et ses départs nous étions face aux gens de la direction générale de l'aviation civile parce que de part et d'autre ces organismes avaient travaillé le sujet et les références c'était les dossiers qui ont été publiés au cours des dernières années d'un côté comme de l'autre et au cours de cette réunion de controverse donc la première à laquelle on a participé et qui a eu lieu chaque partie présente son point de vue qui a pu évoluer depuis la dernière fois parce qu'entre 2013 dernière fois et puis 2017 il y a eu quand même 4 ans chaque partie présente au cours de cette réunion les médiateurs s'attachent à repérer les sujets sur lesquels les positions convergent les chiffres convergent en l'occurrence là par exemple sur le sujet qu'on a déjà eu et bien il y a une progression de la position de la DGAC sur le thème de l'emport le nombre moyen de passagers par avion elle n'est pas encore arrivée à nos propositions mais elle a abandonné les chiffres qu'elle avait fournis en 2013 2014 pour la commission du dialogue voilà donc on regarde s'il y a des positions qui arrivent à converger et s'il y a des positions qui restent tout à fait contradictoires contradictoires ou simplement contradictoires sur lesquelles il faudra arriver à une expertise indépendante tierce et pour avoir cette expertise indépendante il demande à chaque partie de désigner des experts qu'on propose donc soit ce serait un expert choisi en commun par les deux parties qu'on a tous les deux proposés soit ça pourrait être à la rigueur deux experts qu'on ferait travailler ensemble et là dessus l'équipe de médiation a un budget pour financer ce travail des expertises donc ça explique aussi pourquoi la mission de médiation a commencé tout de suite ces réunions de comptes donc juin juillet août on en a pour pouvoir donner le temps après à d'éventuelles expertises parce qu'il va falloir le temps de travail des experts sur les sujets qui resteraient en désaccord donc tout ça c'est une partie de la liste des X sujets qui seront repérés comme contradictoires sur une autre partie de cette liste la mission de médiation considère qu'il n'y a pas besoin de faire rencontrer les pours les contre et qu'elle aura suffisamment d'éléments avec ce qui a été déjà publié pour faire le tri elle-même et faire son avis elle-même donc là nous on va rester vigilants on demande la liste de tous ces sujets et lesquels sont dans le premier paquet lesquels sont dans le deuxième paquet parce que sur certains sujets comme par exemple l'urbanisme on sait que la maire de Nantes a été auditionnée et qu'elle a dit franchement des vraies bêtises comme quoi si jamais l'aéroport actuel ne bougeait pas c'en était fini pour pouvoir loger les nouvelles personnes qui arriveraient sur la métropole nantaise voilà donc je caricature je n'y étais pas mais voilà c'est l'idée de fond c'est ça et donc nous on a travaillé ce sujet que ce soit au CDPA et encore plus à l'atelier citoyen on a beaucoup de choses très concrètes et vraiment des faits des données précises à apporter donc là on estime qu'il faudra ce genre de réunion de controverse avec notamment les gens de Nantes Métropole par exemple pour faire l'état des lieux très clair de qu'est-ce que dit chaque partie voilà dernier point intéressant aussi dans la méthode de travail c'est que il y aura des points d'étape on ne va pas attendre la fin des 6 mois jusqu'en décembre et ne pas avoir de points sur où en est la mission qu'est-ce qu'elle est arrivée déjà comme élément elle a prévu des points d'étape non seulement avec les associations qui sont impliquées dans les sujets techniques comme je viens de vous dire mais aussi avec les autres associations qui l'ont demandé comme par exemple la CIPA qui est très attachée à la transparence des débats à l'information des gens et à une bonne qualité donc là c'est aussi extrêmement différent de ce qu'on a pu connaître auparavant on peut vous dire qu'on a appris des choses ça a confirmé nos doutes c'est-à-dire que le fameux rapport du CGEDD de 2016 demandé par Ségolène Royal a travaillé seulement en 3 mois et a refusé de nous rencontrer alors qu'on avait des choses à dire on leur a quand même envoyé des documents sans qu'ils nous les aient demandé mais bon on les a envoyés ils les ont lus mais quand on a lu le rapport on s'est dit oulala là comment ils ont pu dire ça il y a la DGAC qui est derrière et effectivement dans la première réunion de controverse qu'on a eu là au mois de juin la DGAC a dit qu'elle avait travaillé avec le CGEDD avec questions réponses et ils étaient bien main dans la main donc là au cours de ces réunions actuelles et de tout ce cheminement de mission nous on n'hésite pas à dire ben ça c'était faux et ça tout ça en face de nous on a les médiateurs qui essayent qu'on ne revienne pas trop sur le passé et qui essayent surtout que tout le monde garde la tête haute et ils ne veulent pas enfoncer l'un ou l'autre donc ils ont une attitude très polie et correcte bien sûr vis-à-vis des uns et des autres et notamment la DGAC mais quand même même avec cette politesse cette correction ils insistent sur les questions qui dérangent en disant à la DGAC et bien sur ce point on voudra des réponses pour la prochaine fois etc. donc voilà pour tous ces éléments ça nous paraît plutôt de bonne augure voilà où nous en sommes nous préparons d'arrache-pied les prochaines réunions qui auront lieu le 19 et le 20 juillet de son côté les associations environnementales avec les naturalistes en lutte préparent une réunion sur la biodiversité où ils vont se trouver face à la DREAL l'agence de l'État départementale et régionale sur l'équipement et le logement la DREAL et Vinci sur les questions de biodiversité et ça c'est après-demain voilà et nous on a encore d'autres réunions fin août et il y en aura encore probablement en septembre c'est tout ce que j'avais dit merci Geneviève hier hier sous ce même chapiteau Julien Durand était à votre place et il avait présenté cette mission comme une mission de digestion un temps de digestion temps de digestion pour les pros aéroports de l'abandon du projet donc on a six mois pour digérer Retailleau et consorts on passe à un temps de questions ou d'interventions on en prend trois et puis on revient après sur la table pour que ça soit dynamique oui bonjour Marc juste un point 1er décembre c'est presque février 2018 quid du temps entre la DUP et cette date qui paraît très tard qu'est-ce qui se passerait si de toute façon la DUP tombait ? très grosse question est-ce qu'on a d'autres questions dans la salle ou on va tout de suite oui ? ok attention oui oui je me faufile je voulais savoir en termes de droit s'il existait dans le monde ou dans une région quelconque la notion de irréversibilité est-ce qu'elle existe dans le droit pour défendre des projets inutiles ? merci il restait une autre question devant oui le caractère réversible des projets c'est très important aujourd'hui dans l'urbanisme hop je me faufile ou je crois il y a nature en fait c'est ça en terre inconnue bonjour je m'appelle Daniel et à la suite de la dernière intervention qu'on vient d'entendre j'ai l'impression que si cette commission dit non à l'aéroport il va falloir aimer Macron or 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 si on entendait la première réunion qu'il y a eu sous chapiteau il fallait pas aimer Macron alors moi je sais plus quoi faire alors retour à la table alors sur la DUP puisque quelqu'un a posé la question de la coïncidence des dates le gouvernement précédent a mis en route la DUP s'arrête effectivement en 2018 mais il est très fréquent que les DUP soient prorogées il y a un dossier assez classique sur pardon déclaration d'utilité publique c'est la vache sacrée en France il y a une vache sacrée c'est la déclaration d'utilité publique lorsqu'on a déclaré que c'était d'utilité publique vous pouvez vous rouler par terre tous dire que vous n'en avez pas besoin du Lion-Turin de l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes du barrage de Sivins ça a été déclaré d'utilité publique et il est rare rarissime que la juridiction et notamment le Conseil d'Etat finisse par dire non ça vient d'arriver sur des lignes à grande vitesse et c'est peut-être un signe d'espoir non pas peut-être qu'il faille aimer Macron mais que les obligations financières vont peut-être rendre plus raisonnables les politiques à voir à voir donc l'Etat prévoit tout pour que la possibilité de prolonger la déclaration d'utilité publique soit prise en 2018 donc la médiation et c'est dans la lettre elle est censée tout regarder la poursuite du projet et dans ce cas là il faudra proroger l'utilité publique ou l'abandon du projet voilà sur l'irréversibilité y a-t-il un juriste dans la salle à ma connaissance non à notre connaissance la notion n'existe pas et le droit de l'environnement et notamment progresse aussi grâce à des combats nous on a on a souvent cité maintenant le jugement d'arrêt de la troisième piste de quel aéroport je vais vous dire ça Vienne c'est la justice qui dit stop c'est aussi la justice alors aux Pays-Bas qui condamne le gouvernement parce qu'il ne fait pas assez pour la prise en compte des changements climatiques et donc l'urgence climatique donc il faudrait qu'il y ait des juges j'appelle les nouvelles générations à prendre le pouvoir judiciaire renouvellement des juges s'il vous plaît de manière à faire avancer les choses parce qu'en France on n'a pas encore eu des jugements pareils mais peut-être que ça viendra il faudrait que ça vienne alors faut-il aimer Macron peut-être qu'il l'aime déjà je ne sais pas je t'aime bon c'est juste sur l'irréversibilité en fait il y a la notion d'alternative qui existe par contre dans le droit et quand en 2014 on avait étudié déjà les regards comme architecte etc ce qui m'a poussé à continuer dans cette lutte c'est les avocats qui faisaient une conférence sous ce chapiteau et qui disaient les architectes viennent de montrer qu'on pouvait rénover l'aéroport et cette question d'alternative est importante pour le droit et là j'ai eu mon coeur qui a battu et j'ai dit ah mais on a fait quelque chose qui pouvait être intéressant donc peut-être pas l'irréversibilité ou la réversibilité mais l'alternative en tout cas c'est reconnu sur Macron en fait je pense que ce projet enfin c'est mon opinion mais ce projet c'est un projet qui symboliquement est beaucoup plus important que réellement c'est un aéroport régional qui a 4-5 millions de passagers on est sur un projet qui est relativement modeste par rapport à Roissy ou aux 30 millions de passagers etc. c'est un projet qui symboliquement par contre est très fort pour les écolos on l'entend dans l'actualité pas toutes les semaines mais au moins une fois par mois on entend parler de Notre-Dame-des-Landes donc si symboliquement ils tuent ce projet effectivement ça peut être quelque chose qui soit fort pour lui effectivement qui pousse les gens les écolos à dire ah mais c'est bien ce qu'il fait mais il faudra effectivement rester vigilant parce que d'un autre côté je pense que ça lui permettra de passer sur beaucoup d'autres sujets sur lesquels il n'y a pas une lutte comme celle-ci oui juste sur la sur la réversibilité effectivement et puis même en droit comparé puisque la question allait au-delà du droit français à ma connaissance cette notion-là n'existe pas encore c'est pas faute de la part des juristes associatifs qui font du lobbying au niveau national à chaque fois qu'il y a des projets de loi d'essayer de la réintroduire dans les textes moi il y a 15 ans quand j'étais juriste chez France Nature Environnement on faisait des amendements pour introduire la réversibilité notamment sur les questions de stockage de déchets et on voit tout l'intérêt que ça aurait eu aujourd'hui parce qu'avec le développement de l'économie circulaire le déchet va j'espère devenir autre chose qu'un déchet sur la question des alternatives là il y a eu une grosse avancée en droit grâce à des parlementaires écologistes sur dans la loi biodiversité donc d'août 2016 puisque un problème qu'on a rencontré sur le dossier de Notre-Dame-des-Landes c'est que la question de l'étude des alternatives de comment c'est présentant dans les projets n'était pas très clair et donc du coup ça a permis au juge de dire que ce n'était pas si important que ça de dire qu'elle était une alternative et qu'elle était de vraiment l'étudier et maintenant des nouveaux projets qui arriveraient sur le tapis devraient vraiment dans les dossiers présenter très précisément les alternatives et donc ça c'est une avancée juridique qui est quand même majeure qui date d'il y a un an et donc c'est important de savoir que ce qui a été possible malheureusement dans le projet d'aéroport Notre-Dame-des-Landes ne le sera pas pour de futurs projets Merci Oui Olivier c'est aussi sur la question juridique il y a quand même une jurisprudence constante du Conseil d'Etat concernant ce qu'on appelle les emprises publiques c'est-à-dire le bâtiment les constructions qui ont qui existent non pas les décisions mais une construction publique qui existe même si elle existe dans l'illégalité elle n'est jamais détruite sauf s'il y a un danger réel immédiat donc c'est pour ça que le fait d'occuper un terrain pour empêcher les travaux c'est aussi primordial Bien sûr bien sûr sinon cet aéroport aurait déjà commencé une dernière question avant de retourner sur la table ouais ça marche pardon levez bien haut la main et n'hésitez pas à vous lever parce qu'on est beaucoup donc je vous repère plus facilement comme ça bonjour moi je voudrais savoir s'il est possible d'accéder à des comptes rendus de réunions parce que j'imagine que des comptes rendus de réunions sont faits notamment l'atelier citoyen les réunions que vous avez commencé qui vont continuer là au mois de juillet est-ce qu'il est possible pour le commun des mortels d'accéder à ces comptes rendus de réunions justement alors on avait on avait demandé notamment la CIPA a demandé à ce qu'il y ait la plus grande transparence et on avait souhaité on aurait souhaité que ce soit comme une commission parlementaire avec enregistrement des débats et donc accès pour tous à l'enregistrement et à la la mission de médiation n'a pas n'a pas adhéré nous a dit qu'elle n'avait pas pensé à ça que ce n'était pas prévu que c'était compliqué et par ailleurs et par ailleurs très sincèrement je le dis elle nous a effectivement demandé que les comptes rendus des premières réunions dites de controverses ne se baladent pas n'importe où alors on est c'est toujours un peu compliqué ces histoires la CIPA donc demande réaffirme la volonté de transparence les médiateurs disent ok on veut on veut bien la transparence mais ce sujet est devenu tellement passionnel et ça on ne peut pas on ne peut pas dire le contraire que le moindre écrit va réenclencher des guerres imaginez on met sur le site des choses je suis sûr que Bruno Retailleau va les lire le soir et qu'il va tweeter et donc on va repasser du temps à retweeter à répondre donc on s'est dit l'essentiel pour l'instant c'est nous de rendre compte donc nous on rencontre régulièrement et on rendra compte des réunions de controverses mais on ne va pas diffuser les comptes rendus on est très vigilant sur ce qui est dit on est très vigilant sur ce qui est dit on corrige on demande à ce qu'il y ait plus de choses écrites et on sera encore plus vigilant la prochaine fois parce qu'il faut vraiment que plus rien ne soit passé les mensonges ou les trucs comme ça mais bon on se dit qu'on ne va pas exiger quelque chose qui peut-être nuirait finalement en tout cas dans les premiers mois là voilà alors cette demande a été prononcée aussi par des personnes de la ZAD et du mouvement anti-aéroport à une réunion de coordination et on a convenu qu'on faisait un léger compte rendu qu'on diffuse sur une liste de diffusion qui s'appelle médiation ZAD voilà elle a été créée entre des personnes de la coordination qui étaient intéressées mais c'est pas le vrai compte rendu de la réunion et ça n'aborde pas les points techniques ça donne simplement comment ça s'est passé un petit peu comme je vous ai dit là voilà c'est comme ça que ça se passe pour l'instant et apparemment d'après ce que disait Julien Durand hier la position des médiateurs sur plus de transparence a l'air d'évoluer aussi mais ça on verra bien parce qu'il faut bien comprendre qu'ils ont quand même beaucoup de travail et que ça ça n'avait pas été prévu du tout en amont et c'est pour ça que quand les gens disent il faut aller beaucoup rencontrer les médiateurs attention parce qu'il faut aussi non seulement ils rencontrent des gens mais il faut que les gens apportent de la valeur ajoutée sur les thématiques de controverse et eux il faut leur donner le temps de travailler sur tout ce qui a été travaillé après depuis dans les réunions techniques etc donc il faut pas entre guillemets qu'on phagocyte leur travail avec trop de demandes d'entretien par exemple je voudrais juste profiter de cette demande sur la question de la transparence je suis assez d'accord avec ce que dit Françoise il faut peut-être pas trop donner de billes justement à ceux qui sont pro-aéroport mais par contre si vous voulez vous impliquer parce qu'effectivement on a lancé l'atelier citoyen en 2014-2015 beaucoup de gens sont venus aujourd'hui il reste un petit groupe en fait un petit noyau qui faisons le travail pour cette consultation mais on a besoin d'expertise encore donc niveau architecte bon ça va je crois qu'on est un peu ce qu'il nous faut mais voilà ce qu'il nous faudrait alors si voilà annonce Pôle emploi voilà un ingénieur du BTP ou au moins des géotechniciens des gens qui connaissent la nature des sols et de préférence les sols sous les pistes ça c'est ça c'est facile moi on m'a dit qu'à Notre-Dame-des-Landes on trouvait tout comme compétence donc on appelle un géologue on a besoin de géographes ou d'urbanistes sur la question justement de l'urbanisme dont parlait Geneviève tout à l'heure on a besoin voilà de compétences enfin proposez-vous en fait écrivez-nous sur le site de l'atelier citoyen ateliercitoyen.org écrivez-nous dites voilà moi je connais bien ce sujet-là où je suis expert où j'ai travaillé etc. sur tel ou tel sujet et on vous répondra et on fera venir éventuellement même aux réunions de médiation avec nous si vraiment vous pouvez apporter quelque chose ou parlez-en autour de vous en tout cas le top du top ça serait un ancien de la DGAC qui a envie de dire tout ce qu'il a toujours gardé mais on en a on en a déjà on en a déjà on a un retraité en fait avec l'atelier citoyen en 2014 mais il nous en faudrait d'autres on en a un qui est venu parce qu'ils sont coriaces en face c'est le cas c'est une annonce sur le bon coin par exemple bon retour à la salle oui bonjour moi je voudrais poser une question un peu naïve c'est-à-dire se projeter dans 6 mois quel est le poids des médiateurs par rapport aux politiques quel est l'engagement de Macron par rapport aux résultats de cette médiation deux médiateurs est-ce qu'on peut imaginer un pour un contre pardon trois bon est-ce qu'on peut imaginer un pour deux contre deux pour un voilà est-ce que ça pourrait se terminer comme nous l'a fait l'entourloupe avec Ségolène Royal nouvelle consultation nouvelle pseudo-démocratie voilà avec peut-être du coup sur la région mais en en phagocytant tellement bien le et en plus il aurait la légitimité d'avoir été jusqu'au bout de la démocratie voilà on voit très bien que Macron est un stratège puis il y a autre chose là on voit bien que actuellement il y a des points qui sont sensibles c'est aussi pour détourner l'attention de tout ce qu'il va mettre en place je pense à autre chose actuellement vous avez souvent entendu parler l'obligation vaccinale les 11 vaccins on sait très bien que la France va se cabrer comme le dit monsieur Macron mais je suis d'accord il faut le faire mais en se cabrant contre Notre-Dame-des-Landes en se cabrant contre ces vaccinations l'obligation derrière quoi on va oublier de ce cabret tout la casse du code social et on sait aussi que derrière le projet de Notre-Dame-des-Landes il y a de l'emploi soit disant en tout cas les gens le croient et on voit bien que tout ça est bien mêlé bon juste je reviens à ma question de départ dans 6 mois qu'est-ce qui se passe quel est le pouvoir des médiateurs passe aux politiques le pouvoir des médiateurs n'est pas un pouvoir ils vont faire un rapport pour avis évidemment c'est une décision politique donc la poursuite ou l'abandon seront une décision politique la grosse différence alors moi j'ai retenu des propos du président de la république qui étaient très caractéristiques c'était à la fois en même temps pardon en même temps il faut respecter ce qui a déjà été fait il faut respecter la consultation mais on va réouvrir le dossier pour qu'il n'y ait plus de zone d'ombre et il a dit cette phrase c'est là-dessus qu'on peut fonder quelques espoirs même si je partage tout ce que tu dis par ailleurs sur les autres causes qu'il ne faut pas oublier il a dit il faudrait des éléments nouveaux suffisamment nouveaux pour faire pour arrêter le projet or précisément l'espoir qu'on peut avoir et il peut être déçu c'est que les éléments nouveaux soient les suivants on peut rester à Nantes-Atlantique pour moins d'argent public en permettant à Nantes de continuer à se développer puisque certains continuent à vouloir se développer parce qu'on parle même pas de ça c'est ça il faudrait aussi parler de ça faut-il se développer tout le temps et avec une vie correcte pour ceux qui sont en dessous j'en fais partie j'ai pas vraiment envie que ça fasse 10 fois plus de bruit qu'aujourd'hui mais si ça continue comme ça on vit avec l'aéroport donc ça ça serait un élément nouveau susceptible de faire abandonner le dossier puisque jusqu'à aujourd'hui on nous a dit le contraire oui on peut rester mais ça coûte plus cher que de construire un nouvel aéroport on ne peut pas vraiment agrandir comme il le faudrait et ça fera de toute façon trop de bruit on en est là aujourd'hui donc on peut espérer que les éléments nouveaux qu'apporteraient les médiateurs si nous réussissons brillamment à les convaincre que nous disons la vérité et que d'autres disent autre chose ça peut être ça après tout dépendra du moment voilà de la situation par ailleurs et aussi je pense de la prise de risque que voudra ou pas prendre le président d'une intervention ici parce que intervenir ici c'est quand même autre chose que de résister trois minutes à une poignée de main même broyeuse et donc moi fondamentalement fondamentalement je pense qu'Emmanuel Macron n'a pas spécialement envie qu'il y ait la guerre dans le bocage parce que je vois pas très bien en quoi ça servirait son image la manière dont il veut faire les choses mais maintenant on peut tout à fait se tromper on peut avoir un rapport qui nous est défavorable et qui là cette fois-ci nous obligera à clairement dire on continue ou pas les gens le feront ou pas à résister quoi qu'il arrive Nouvelle question Je veux juste rajouter que je pense que les services communication de l'Elysée sont déjà en train de travailler sur le sujet parce que 1er décembre remise du rapport des trois médiateurs et 12 décembre conférence sur le climat Il est très optimiste mais ne vendons pas la peau de l'ours comme disait Macron d'ailleurs ne vendons pas la peau de l'ours avant d'avoir tué Donc voilà On verra Justement pour rester un petit peu dans le même fil Est-ce que depuis que cette médiation et aussi depuis le résultat des législatives l'argumentaire des pros à l'aéroport a bougé Est-ce qu'ils ont développé sur un autre terrain parce qu'effectivement ils sont en période de fragilisation Ils sont très actifs On les voit sur les réseaux sociaux ils sont très actifs mais leurs arguments sont toujours les mêmes Ça bouge pas Le gros argument à mon avis qui va être servi qui l'a déjà été c'est celui dont parlait tout à l'heure Geneviève c'est l'urbanisation de Nantes parce que vous avez compris ce retournement absolument stupéfiant de l'argument c'est nous nous tous là qui défendons les terres agricoles et naturelles de Notre-Dame qui seront responsables de la destruction de terres agricoles ailleurs parce que la ville de Nantes ne pourra pas se développer en gardant Nantes-Atlantique Ah oui c'est ça ils sont en train de retourner le truc en disant il faut densifier Nantes pour accueillir toujours plus d'ailleurs on peut se poser la question qui accueille-t-on d'où viennent-ils pourquoi les gens quittent-ils leur région etc pourquoi faut-il grossir en permanence mais ça on se pose pas la question c'est comme ça et donc ils nous disent il faut densifier si vous refusez de faire partir l'aéroport on ne pourra pas densifier donc on gaspillera des terres agricoles ailleurs donc c'est vous les bétonneurs des terres agricoles voilà bon donc je crois que c'est le gros argument et il y a aussi cet argument dont parlait tout à l'heure monsieur sur le bruit et qui va revenir parce que là regardez la tartine qu'ont fait les médias sur l'Antonof l'Antonof c'est un gros avion russe qui vient livrer des pièces à Airbus enfin qui qui est utilisé par Airbus alors c'est un gros avion qui fait beaucoup de bruit qui est lourd donc qui met du temps à décoller et donc là il a décollé dans des conditions peut-être un peu acrobatiques il a décollé vers le nord vers Saint-Herblain donc là beaucoup de gens l'ont vu beaucoup de gens l'ont entendu et on a eu des tartines les médias et même Bruno Retailleau qui doit avoir oublié que même si on fait Notre-Dame-des-Landes on garde normalement une piste pour Airbus dit ah là là c'est dangereux quand l'Antonof tombera des trucs voilà ça vous rappelle peut-être pour ceux qui sont nantais au moment de la mission ça devait être au moment de la mission du dialogue il y a un avion militaire qui venait de la base de l'Anne-B-Way qui est passé à 9h du soir je m'en souviens bien parce que j'ai entendu un bruit que je n'avais jamais entendu et je me suis dit si dans deux minutes j'entends les sirènes des pompiers c'est qu'un avion est tombé et là on a Notre-Dame-des-Landes et en fait non c'était un pilote qui a remis les gaz il s'est pas posé il a rasé la piste et il a remis les gaz sur la ville le lendemain il y en avait trois pages dans tous les journaux tous les gens se demandaient ce qui s'était passé etc donc on n'est pas à l'abri de choses moyennes on va dire ça comme ça sur l'urbanisme sur l'urbanisme la réponse qu'on a développée dans le cahier urbanisme à tous les citoyens je pense que c'est la réponse qu'il faut apporter à chaque fois qu'on vous dit qu'on ne peut plus développer Nantes ou densifier Nantes plutôt c'est que la zone de bruit qui empêcherait la densification de Nantes la zone de bruit qui est actuellement artificialisée déjà artificialisée ça correspond à environ 370-380 hectares donc c'est notamment Bougnay-les-Couets etc au sud de l'aéroport c'est des zones naturelles c'est Saint-Aignan-le-Grand-Lieu c'est des zones qui sont protégées par les zones de bruit justement de la construction 320 hectares sur la surface urbanisée artificialisée de toute la métropole c'est 18 000 hectares donc 350 je ne sais plus à peu près 350 sur 18 000 ça fait moins de 2% c'est moins de 2% qui serait bloqué en fait gelé pour ne pas être densifié tout le reste les 98% qui restent peuvent être densifiés donc voilà ça c'est une grosse syntaxe qu'on va montrer effectivement au médiateur précisément mais c'est retour aux interventions de la salle on va recommencer à en prendre 3 sinon on va avoir moins de temps pour prendre des interventions bon ma question prolonge la précédente sur les débats contradictoires justement je voulais savoir si dans la médiation il y avait par exemple les propos de la maire de Nantes sur la question de l'urbanisation s'ils étaient pesés avec d'une part les projets immobiliers qui viendraient là-dessus en sachant que alors je voulais apporter cet élément mais peut-être que vous le connaissez depuis longtemps c'est l'histoire de la réexploitation d'une piste on ne peut pas démonter une piste c'est ce que m'a dit un banquier qui s'occupe du foncier et m'a dit que les pistes ça vaut beaucoup trop cher pour faire du foncier ensuite dessus on ne peut pas réexploiter une piste on ne peut pas la démonter c'est comme les blocos voilà il est prévu dans le scot qui vient d'être voté le scot de Nantes Saint-Nazaire que la piste reste ça c'est quelque chose qui est acté la piste reste pour Airbus avec l'Antonov pour les besoins d'Airbus non mais l'Antonov normalement il va à Saint-Nazaire il va à Saint-Nazaire mais il décolle en ce moment de Bougnay oui mais parce que Saint-Nazaire est en travaux bon bref voilà donc la piste resterait et ce qu'il faut savoir c'est que non seulement on ne peut pas démonter une piste tout à fait d'accord mais on ne peut pas construire autour de la piste même s'il y a trois avions par an qui se posent sur cette piste autour de la piste on a besoin de zones de visibilité et donc on ne peut pas construire même ceux qui pensent construire sur les partings qui sont juste à côté les immenses partings de l'aéroport actuel on ne pourra pas parce que il y a des limites en fait qui sont des limites d'urbanisme qui ne permettent pas de construire donc ceux qui pensent pouvoir récupérer ces terrains pour construire ce ne sera pas possible mais justement c'est pour ça qu'on demande qu'il y ait une réunion de controverses techniques sur le sujet de l'urbanisme parce que les propos de la maire de Nantes c'est au cours de sa présentation générale qu'elle a faite sans apporter forcément des précisions mais après s'il y a une réunion technique et bien de part et d'autre il faut des précisions et des chiffres et qu'on voit les surfaces les populations etc. et là on y voit plus clair bonjour bon je n'ai sûrement pas mon dossier Notre-Dame-des-Landes à jour totalement peut-être qu'il me manque quelques épisodes mais je voudrais savoir ce qu'il a né de l'argument contre l'aéroport de l'argument des lois européennes sur l'eau et sur la compensation des territoires voilà vaste sujet qui avait déjà abordé la rapporteure publique en détail je file à l'autre bout de la salle tout de suite pour une autre intervention Bonjour je m'appelle Antoine moi je pense que ce qui fait la force de pardon je pense que ce qui fait la force de l'opposition à ce projet d'aéroport c'est sa diversité et notamment la complémentarité entre la ZAD et les comités de soutien à l'extérieur et je me demande du coup si on ne peut pas imaginer que cette médiation soit une stratégie politique pour donner l'aéroport en échange de la ZAD c'est à dire d'abandonner le projet d'aéroport et d'en douce liquider la ZAD dans les mois qui suivent et je voulais savoir quelle était votre position à vous sur ce sujet ok dernière intervention pour ce tour de parole oui alors c'est encore Daniel mais je ne vais pas raconter de bêtises ce coup là j'ai eu un chantier sur l'île de Nantes un chantier naval et à l'époque dans les années 85 90 on disait que Jean-Marc Ayrault qui était maire de Nantes à cette époque là avait obtenu une dérogation de la part de l'Europe pour construire sur l'île de Beaulieu qui n'était en principe pas constructible je voulais savoir et ça a été à mon sens un des arguments qui a fait que abandonner Nantes Madame Delande était complètement impossible je voulais savoir si cet argument existe réellement question à vous bon alors le premier c'est sur l'Europe alors notre déception enfin une déception de plus mais bon on commence à être blindé est arrivé récemment puisque l'infraction qui avait été signifiée par l'Europe à la France pour saucissonnage du dossier a été levé par donc la commission européenne sans que nous ayons connaissance de l'argumentation et au motif simple que je ne sais pas si vous vous souvenez d'histoire le fait que l'aéroport soit en tranche qu'il y a l'aéroport ensuite on étudiera la ligne tram-train s'il y en a une ensuite on étudiera la ligne SNCF ensuite on étudiera les zones d'activité et donc il n'y a pas l'impact cumulé sur le plan environnemental donc il y a bien eu infraction de la France et l'Europe a demandé à la France de régulariser ce qu'elle a fait par le biais de la révision du SCOT le schéma de cohérence et d'organisation territoriale de Nantes-Saint-Nazaire dans lequel en fait on n'a évidemment pas une analyse globale environnementale et pour cause on ne sait même pas où passerait la ligne de chemin de fer on n'a même pas le tracé donc on ne peut vraiment pas constater les dégâts mais la France et le SCOT a fait un beau tableau genre de tableau qu'on est capable de faire à Excel maintenant voilà je fais la liste des projets connexes et puis je marque dans la colonne études à venir études à venir études à venir il semble que ça y suffit à l'Europe sur cette infraction là reste que sur la destruction des espèces protégées ou la zone humide il n'y a pas eu de position prise par exemple on n'a toujours pas d'arrêté sur le campagnol amphibie je ne me trompe pas le campagnol il n'y a toujours pas la il y a la il y a un arrêté il y a une procédure en cours voilà la procédure est en cours la procédure d'attaque de l'arrêté préfectoral de destruction du campagnol n'est pas c'est pas terminé et on se réserve encore la possibilité d'aller de retourner voir l'Europe cela dit moi je vous le dis aussi un peu comme je le sens je ne suis pas sûre que tout ça ne se règle pas de manière aussi politique et la présence de Jean-Marc Ayrault aux plus hautes instances encore en tant que ministre des affaires étrangères n'est sans doute pas totalement innocente dans la décision de classer cette infraction là et puis au niveau européen il doit y avoir énormément de tractations je t'embête là tu ne m'embêtes pas là je te rembête quand même un peu ici etc donc honnêtement je ne sais pas ce qu'on peut attendre aujourd'hui du droit européen je crains que nous n'en attendions plus grand chose liquider la ZAD c'était l'expression je reprends l'expression voilà alors nous avons eu une réunion il n'y a pas si longtemps d'ailleurs de réaffirmation devant un certain nombre d'occupants de la ZAD puisque quand les médiateurs nous ont dit je vous donne cette anecdote dans les médiateurs il y a trois personnes et une des questions qu'ils ont posées au début à presque tout le monde c'est nous on veut rencontrer les ZADistes alors on leur a dit déjà vous voyez utiliser l'expression rencontrer les ZADistes ça prouve qu'il vous manque quelques infos sur ce qu'est la ZAD voilà donc on leur a dit de venir ici en s'habillant comme nous et peut-être sont-ils dans le public non plus sérieusement on a dit la question de la ZAD c'est une question qui se posera si le projet est abandonné et au moment où le projet sera abandonné on met un futur là nous demanderons collectivement et là il y a toute la coordination tous les membres de la coordination l'ont réaffirmé nous demanderons du temps pour que se mette en place le projet qui a déjà été qui commence à être discuté notamment là les fameux six points qui ont été débattus qui sont pas l'alpha et l'oméga ça suffira pas parce qu'il y aura des tas de questions on voit bien que derrière il y aura les questions de propriété de terrain etc mais la demande qui sera faite collectivement par le mouvement ce sera de laisser du temps et après l'abandon du projet de discuter y compris avec des ZADistes s'ils le veulent des projets et du futur donc ça c'est une position qui a été prise par la coordination et à laquelle évidemment nous adhérons voilà je peux pas vous en dire plus mais c'est j'espère que ça peut rassurer et enfin alors là l'île de Nantes moi je ne sais absolument pas s'il y a eu une dérogation je pense à ma connaissance il y avait surtout des problèmes de pollution de sol ben oui parce que l'île de Nantes ça a été industriel quand même et donc je crois qu'il y a eu des problèmes de pollution de sol mais je n'ai aucune connaissance alors là il faut demander à des gens sur une éventuelle dérogation européenne pour bâtir on en entend se parler dérogation européenne non mais un des arguments ce qu'on sait c'est qu'un des arguments utilisé alors là pardon encore mais par la DGAC ou par les porteurs du projet c'était de dire attention le bruit va augmenter donc l'île de Nantes va devenir inconstructible parce que justement par l'augmentation donc pour l'instant c'est pas le cas sur les zones de bruit mais si les zones de bruit augmentent l'île de Nantes va être impactée et donc c'est peut-être ça ce que vous aviez entendu c'est que cet impact sur l'île de Nantes ça a été un des arguments pour dire ben oui il faut déménager l'aéroport parce que c'est pas ce que vous avez dit mais je sais pas si c'est un lien là il faut chercher moi je sais pas honnêtement sur la question de la ZAD ce que enfin j'ai pas plus d'affection que par rapport à Macron que d'autres mais sur ce que j'ai entendu dire de Macron et c'est je sais pas si Jade Lédingard est là Jade Lédingard de Mediapart qui a rencontré Macron avant les élections ce qu'elle nous a dit c'est que c'est pas un idéologue donc c'est pas c'est pas Rotaillot par exemple qui va dire il faut évacuer la ZAD par idéologie enfin par idéologie contraire Macron c'est quelqu'un d'assez pragmatique et donc je vois pas vraiment son intérêt après avoir abandonné le projet à amener l'armée ici pour évacuer la ZAD mais après peut-être que je me trompe et peut-être que ça pourrait être par contre effectivement une tractation avec Rotaillot et donc mais dans certains médias on présente même la médiation comme un cheval de troie pour faire passer la pilule aux opposants au projet en faisant croire qu'on a des gens qui sont proches de nous peut-être il faut se méfier il faut se méfier de tout nouvelle question ou intervention bon je me présente d'abord je m'appelle Pierre Sassier je milite au CPTG le CPTG c'est contre le triangle de Gonesse qui va également se construire dans une zone agricole et par conséquent c'est la raison pour laquelle je suis venu pour moi c'est le même combat alors je confesse avoir suivi d'assez loin le dossier de Notre-Dame-des-Landes et ce que je vais dire est peut-être une bêtise mais je pense qu'il y a une alternative qui a été assez peu évoquée parce qu'il y a plusieurs structures aéroportuaires dans la région il y a celle de Saint-Nazaire dont vous venez de parler il y a également l'aéroport de Rennes qui est également à une centaine de kilomètres d'ici alors si on estime que l'aéroport de Nantes est engorgé pourquoi ne pas créer tout simplement des voies rapides pour relier Rennes à Nantes et Nantes à Saint-Nazaire parce qu'elles existent bon alors c'est bien ce que je disais ça existe mais peut-être faudrait les renforcer je ne sais pas nouvelle question la question du réseau pardon ouais vas-y une nouvelle question hop oui voilà sur l'actualité récente doit-on se réjouir je dirais d'un nouvel adhérent qui nous rejoint dans notre combat je vais parler d'une personnalité locale Philippe de Villiers qui nous a rejoint récemment c'est un peu d'humour quand même voilà c'est en quoi ce brave monsieur je trouve que ses arguments sont pas sont pas si bêtes que ça quand même parce qu'en effet la Vendée serait complètement impacté par ce projet c'est bien évident et que ce projet n'aurait de sens si on se place en termes véritablement d'aménageur au sens je dirais aménageur pur à l'américaine on brûle le terrain voilà on prend de plus en plus de place etc bon ce projet n'a de sens que si réellement il y a des desserts qui sont vraiment bien réalisés à savoir des voies rapides des voies de grande circulation autrement dit un deuxième périphérique nantais avec un nouveau pont sur la Loire qui permettrait aux Vendéens en effet de pouvoir se rendre à ce nouvel aéroport dans des délais acceptables on dira donc aujourd'hui en effet la Vendée si elle avait eu à voter sur le référendum ou plutôt comme vous l'avez appelé effectivement elle aurait été opposée à ce projet voilà alors bon deuxième observation vous parliez tout à l'heure il y a quelques quelques minutes de ça d'un ingénieur de la DGAC en retraite qui pourrait par exemple venir vers vous et puis avoir des informations intéressantes comme ça je ne sais pas je dirais que peut-être il pourrait vous dire qu'à une époque il s'agissait pour répondre à une directive européenne de 2005 de classer toutes les infrastructures bruyantes je dirais de l'Hexagone comme il était demandé à tous les pays de l'Europe et à savoir donc les grandes infrastructures routières ferroviaires et aéroportuaires et par conséquent les services de l'Etat ont conjointement travaillé chacun dire avec chacun sa responsabilité à savoir le réseau national le réseau autoroutier et puis aussi les aéroports et à ce sujet il me semble que des ingénieurs je ne sais plus si c'est les services techniques de la ville de Nantes qui ont travaillé eux pour le classement enfin la cartographie du bruit de la ville de Nantes ils ont eu aussi à se pencher sur la cartographie du bruit de l'aéroport de Nantes Atlantique et bien entendu leur donneur d'ordre en l'occurrence dans cette affaire c'est le préfet ils ont rendu leur copie en temps en heure comme les autres qui étaient chargés sur d'autres infrastructures ce à quoi le préfet leur a répondu écoutez votre dossier il est bien vous avez bien travaillé cela dit on ne prendra pas votre étude parce qu'on l'a demandé parallèlement à la DGAC de faire le même travail et c'est eux c'est le résultat qu'ils ont obtenu que nous prendrons en considération parce que bien entendu il est il portera bien sûr à les zones de bruit sont beaucoup plus impactantes sur la ville de Nantes alors voilà ont-ils pris les mêmes données les mêmes données de trafic les mêmes types d'avions etc etc voilà on retiendra que la lutte s'élargit même en Vendée dernière question oui j'ai eu l'occasion de lire une information concernant la suggestion d'élus de la région je crois de de transférer le trafic aéroportuaire commercial de Nantes Atlantique sur Saint-Nazaire quel est votre avis sur cette question grosse question retour au plateau alors sur le réseau d'aéroports l'idée d'utiliser le réseau des aéroports puisqu'effectivement la France a beaucoup d'aéroports et la région ouest aussi on l'avait suggéré et on l'a suggéré à plusieurs reprises sans avoir pu faire nous-mêmes une étude vraiment à fond de cette question parce que c'est quand même une question de stratégie des compagnies aériennes et surtout c'est compliqué si les gestionnaires des aéroports sont différents comme en ce moment c'est pour ça d'ailleurs qu'on revient un petit peu sur cet argument de temps en temps en ce moment c'est Vinci qui met la main sur beaucoup d'aéroports il pourrait lui-même organiser la complémentarité de ces aéroports puisque c'est lui le gestionnaire de Rennes c'est lui le gestionnaire de Nantes c'est lui le gestionnaire de Vannes non de Dinard etc bon alors Saint-Nazaire parce que c'est Nantes-Saint-Nazaire c'est la même concession donc nous à chaque fois qu'on a avancé l'idée du réseau on nous a répondu vous n'y connaissez rien en matière de transport aérien de stratégie des compagnies etc ça n'est pas possible argument d'autorité effectivement la complémentarité moi je trouve que c'est quand même quelque chose qu'on ne développe pas assez et quand on voit que l'aéroport de Nantes-Saint-Jacques là maintenant à Rennes Rennes va être relié en TGV à Paris en une heure c'est-à-dire beaucoup plus vite que Nantes il va y avoir de la modification et donc il y a des infrastructures existantes qui devraient être effectivement mieux utilisées bon à chaque fois qu'on en reparle on nous dit non c'est impossible sans nous prouver pourquoi la commission du dialogue en 2013 avait demandé et rien n'a été fait une étude sur elle avait validé Notre-Dame-des-Landes on lui avait demandé de le faire elle l'a fait mais elle avait demandé en parallèle une étude sur l'avenir des autres aéroports ça n'a jamais été fait ça n'a jamais été fait donc bon voilà je ne sais pas si au cours de cette médiation on pourra ressortir cette idée-là j'en suis pas certaine deuxième chose sur Philippe Devilliers et la Vendée c'est pas étonnant qu'il y ait cette position puisque Philippe Devilliers quand il était patron de la Vendée la tenait il avait dit Notre-Dame-des-Landes c'est non sauf s'il y a un pont sur la Loire voilà bon ensuite d'ailleurs à l'époque Bruno Retailleau était sur la même position je vous le dis juste parce que la mémoire est courte chez les politiques et après lui il a changé de cheval de bataille il a considéré qu'être le parangon de l'ordre et de l'état de droit et du nettoyage de la ZAD c'était plus porteur politiquement ce qui est très intéressant plus intéressant que la position de Philippe Devilliers c'est la position des chefs d'entreprise qui jusque-là ne le disait qu'en sous-main il disait nous ça nous arrange pas trop Notre-Dame-des-Landes mais il le disait très bas ou comme ça en tête à tête et là le fait qu'il y ait une prise de position officielle c'est un pas effectivement important je trouve dans le contexte actuel et enfin je n'ai aucune réponse sur la troisième question donc je passe la parole alors moi j'ai compris deux dernières choses là Nantes Métropole a fait son plan de prévention du bruit dans l'environnement en 2015 il était prêt depuis longtemps mais il ne sortait pas parce que dans ce plan il y a des cartes de bruit qui montent le bruit réel il a fini par sortir et aux surprises on voit l'évolution du bruit aérien qui n'a pas bougé d'un pet entre 2008 et 2015 c'est exactement la même carte et c'est marqué données disponibles en 2015 quand on regarde l'évolution du bruit routier qu'est-ce qu'il y a d'autre comme bruit il y a un troisième bruit ferroviaire voilà on voit le bruit qui a augmenté ou diminué sur les cartes et quand on creuse un petit peu et bien le bruit aérien sorti dans le plan de prévention du bruit de la métropole en 2015 qui est une obligation européenne et bien ils ont repris les mêmes données de 2008 parce que la DGAC leur a dit ça n'a pas bougé c'est les mêmes données voilà donc là encore un truc qui fait dire qu'à Nantes comme ailleurs où c'est mesuré le bruit aérien diminue mais à Nantes on refuse de le faire savoir on refuse de le cartographier vous savez que le plan des gènes sonores sur Nantes date de 2004 que les trajectoires ont bougé ces dernières années le plan de gènes sonores c'est pour insonoriser pour permettre d'aider les ménages qui habitent sous le bruit d'avoir une aide financière pour l'insonorisation de leur logement donc aujourd'hui il y a des gens qui se trouvent dans le plan de gènes sonores qui bénéficient d'aide alors qu'ils ne sont plus survolés par les avions d'autres qui sont maintenant survolés et qui ne bénéficient pas d'aide donc normalement un plan de gènes sonores ça doit être réactualisé surtout si on bouge les trajectoires la réponse eh bien on ne bouge pas parce que effectivement si on voyait si on faisait bouger le PGS eh bien on verrait que le bruit diminue et c'est pas une information qu'on souhaite mettre sur la place nantaise et enfin le dernier document le dernier élément moi j'ai vu effectivement dans le journal que quelques élus quelques personnes je ne sais plus c'est des élus effectivement vous dites élus sur Saint-Nazaire disent eh bien pourquoi on n'aurait pas le fret et les charters sur Saint-Nazaire alors eh bien le fret il y est déjà tout le fret qui comptait sur Nantes en fait il est essentiellement sur Saint-Nazaire donc là ça ne changerait pas grand chose à la situation actuelle et les charters pourquoi pas ça a été proposé il y a longtemps par Solidarité écologique qui avait aussi suggéré d'améliorer ce réseau existant déjà Nantes Saint-Nazaire avec les charters maintenant ce qu'on voit c'est que les charters représentent un faible pourcentage des mouvements bien sûr l'été les vacances mais le gros de la croissance du trafic à Nantes ce sont les compagnies low cost donc il faut éventuellement regarder ça je sais qu'à l'époque quand Solidarité écologie avait sorti cette proposition tout de suite on nous avait dit ah bah non 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 parce que à côté de Saint-Nazaire il y a une zone Céveso très très dangereuse mais ils n'avaient pas regardé de plus près les trajectoires etc comme puisque la plupart du temps jusqu'à présent dans cette médiation dès que l'Etat avait dit non on ne peut pas faire et bien c'était fini il n'y avait plus de discussion possible bien on va revenir pour une ou deux questions parce qu'on est dans le money time de notre débat est-ce que quelques-uns d'entre vous veulent poser une ou deux questions ouais j'en vois deux du coup dans mon champ de mire ça sera les deux pour conclure bonjour Marie-Josée je m'inquiète un peu pour mes actions à Vinci plus sérieusement quand le projet va être abandonné ça c'est une question qu'on entend beaucoup l'argent est déjà investi on va perdre beaucoup d'argent public ou autre est-ce que vous pouvez nous en dire plus merci dernière question hop on va peut-être faire du collaboratif dans le prolongement de justement de cette question en fait quel était qu'en est-il de l'argument de les coûts d'indemnisation à Vinci vont être exorbitants donc autant faire le projet comme ça voilà bon ben on termine par la fin du coup alors on termine par le nerf de la guerre c'est ça l'argent donc l'atelier citoyen a travaillé aussi sur cette question donc il y a un cahier que vous trouverez en ligne qui s'appelle finance il est pour il y a une partie vulgarisée et puis il y a des tableaux pour experts comptables parce que les gens qui ont travaillé sont des professionnels qui ont repris justement le plan d'affaires c'est à dire que nous aussi on s'est dit au début on s'est dit oh on va pas trop creuser ça parce que c'est pas notre affaire et puis après tout si l'état s'est mal débrouillé dans son contrat il se dépatouillera et Vinci trouvera bien des compensations ne serait-ce que les autoroutes ou tout l'argent qu'il a gagné sur l'aéroport actuel et qu'il continuerait à gagner évidemment s'il restait gestionnaire de l'aéroport et puis on a senti que c'était quand même quelque chose qui était avancé avec des chiffres spectaculaires il y avait des chiffres monstrueux alors on a regardé ce que coûtait il faut que vous l'ayez en tête le dédié écomouv vous savez les péages là c'est 800 millions cash c'est à dire que là tout était prêt les portiques étaient montés ont été vite démontés en Bretagne mais montés un peu partout il y avait des gens embauchés il y avait une structure qui n'existait pas et qui s'est arrêtée donc là c'est vraiment de l'argent qui a été mis sur la table et perdu donc ça nous paraissait quand même un peu dur de dire bah on fera comme écomouv on gaspira encore beaucoup d'argent donc on a regardé de près et en fait on s'est aperçu que le contrat était certes assez bien ficelé sans doute par Vinci mais que quand même tant que la première pelleteuse n'était pas venue sur le site tant qu'il n'y avait pas eu d'emprunt bancaire finalement le coût le dédit n'était pas du tout aussi important qu'il a été annoncé donc il a été chiffré avec les moyens du bord donc pas par des spécialistes en droit d'affaires mais on l'avait chiffré de mémoire entre 250 et 300 millions maximum voilà donc ça c'est le coût du dédit parce qu'il faudra effectivement rembourser à Vinci les études qui ont été faites pour l'aérogare végétalisé et les parkings avec des haies végétales dans lesquelles il n'y aura pas d'oiseaux parce que les oiseaux c'est gênant pour un aéroport donc ça c'est normal il faudra payer et donc il faudra rembourser les frais déjà engagés mais en réalité il n'y a pas de gros frais déjà engagés donc on pense qu'il y aura un dédit à négocier qui ne sera absolument pas exorbitant et puis l'argument qui consiste à dire c'est trop tard il faut y aller alors que nous on est persuadés que le coût final à Notre-Dame-des-Landes ne serait pas du tout le coût affiché aujourd'hui pour des tas de raisons ceux qui ont suivi le débat sur le sol sur voilà puis quand il faudra militariser la zone pendant deux ans avant de faire un trou ça va coûter très très cher donc on pense que c'est un faux problème et on a calculé vous regarderez ce dossier il est intéressant parce qu'il montre justement que les seuls qui perdent de l'argent vraiment c'est les banques et la nébuleuse immobilier non qui perdraient de l'argent si on ne fait pas Notre-Dame-des-Landes et la nébuleuse de l'immobilier mais bon la nébuleuse de l'immobilier on lui fait confiance il y a des grues partout sur Nantes ça a l'air de tourner à plein régime voilà donc la somme n'est certainement pas celle qui a été avancée et en plus il y a une négociation à avoir puisque là ils ont gagné énormément d'argent depuis 7 ans Juste rajouter aussi que je veux ne vous inquiétez pas pour vos actions Vinci hélas hélas en fait ce qu'on sait aussi donc il y a effectivement ce calcul qui se trouve dans le cahier de finances mais on sait aussi que Vinci actuellement lorgne à aéroports de Paris Vinci est déjà actionnaire des aéroports de Paris c'est un aéroport qui est globalement à partir de l'Etat mais Macron a privatisé pas mal d'aéroports déjà il a privatisé Nice Toulouse et il y a des chances que l'aéroport de Paris soit aussi un jour privatisé donc les cadeaux que Macron pourrait faire à Vinci je pense qu'il y en a pas mal et Raymond qui est juste là a montré que pour les autoroutes Macron et Vinci s'entendaient très très bien ils ont mis quelques accords secrets que nous révélait le canard enchaîné toujours secrets que nous a révélé le canard enchaîné cette semaine et je pense que ça serait la même chose si on lit bien l'article il y a des avocats qui ont travaillé des avocats de Vinci qui ont travaillé contre l'Etat et l'Etat n'a pas résisté beaucoup donc là en fait on ne peut pas vraiment deviner parce que ça tout dépend du fait que l'Etat résiste ou pas en fait à ce que demande Vinci par rapport à EcoMove ce qu'il faut savoir c'est que EcoMove c'est une structure qui a été créée pour enfin c'est une structure italienne etc la Vinci la moitié de son chiffre d'affaires vient de l'Etat et des collectivités locales la moitié du chiffre d'affaires c'est plus de 30 milliards d'euros par an qui sont qui sont des commandes publiques donc on pourra avoir une pression sur Vinci qui pourrait aussi être présente bien je pense qu'on peut les remercier chaleureusement pour cet exposé complet c'est vous qui êtes héroïque de rester comme ça aussi longtemps dans cette chaleur vous êtes héroïque merci j'espère vraiment qu'on va un de ces jours faire la fête finale parce que on lâche rien vous avez été encore une fois présents et formidables merci à vous je suis le soleil qu'il m'aie lentement je ne remercie pas je m'ennuie que t'habites moi j'en vais sans même j'ai perdu mes voeux dans le cas tu es bien vous êtes Dieu compte demain s'agit Todd Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501